Le premier départ de la journée, alors là, Starsky comme prévu, donc se précipite pour diriger le peloton. Il y a Dark Liability, Majestic Moon également bien parti, tout comme Eight Cities qui se retrouve en pleine piste, qui fait des efforts pour se porter à la hauteur de Starsky. Starsky avec Majestic Moon, Eight Cities, Dark Liability, puis on retrouve Dante's Rock, Xanthus, Zen Zero, Shafaf, Redwood Valley et Line of Sight. Starsky ne laisse le soin à personne, donc, de diriger les opérations, Majestic Moon est débordé à l'extérieur par Eight Cities. Ensuite, on retrouve Dark Liability, tout juste derrière, il y a Zen Zero qui va tenter maintenant d'améliorer sa position. Il va passer à l'extérieur, ensuite on retrouve Xanthus, il y a Shafaf, Redwood Valley et Line of Sight avec Zen Zero qui met la pression. Starsky à la corde toujours, Eight Cities entre les deux, Zen Zero en troisième épaisseur, Dark Liability, Majestic Moon, Xanthus maintenant commence son effort, Redwood Valley doit pouvoir se rapprocher, Shafaf et Line of Sight avec l'avantage pour Starsky. Eight Cities à une course certes difficile, mais reste dans le coup, Dark Liability en embusquette, Zen Zero derrière, suivez la progression de Xanthus avec Aurélien le maître à l'entame du dernier virage. Starsky va lancer le sprint final, Starsky, Eight Cities, Zanthus arrive en pleine piste, ensuite Dante's Rock va peut-être chercher l'intérieur, mais Zanthus fait forte impression en pleine piste, Zanthus prend ses distances, Starsky à l'intérieur, Zanthus, Dante's Rock, Zanthus, Dante's Rock, Starsky, Redwood Valley. Zanthus, Raj Ramzin qui nous...